Un homme a été interpellé à Nîmes après avoir été impliqué dans une attaque contre une synagogue à la Grande Motte. Les forces de l'ordre ont dû intervenir suite à des échanges de coups de feu, ce qui a conduit à une opération d'envergure pour appréhender le suspect. Celui-ci avait pris la fuite après l'incident, ce qui a entraîné une large mobilisation des autorités locales pour garantir la sécurité de la population et empêcher toute autre escalade de violence. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que l'attaque a suscité une vive inquiétude au sein de la communauté locale. Les autorités ont immédiatement renforcé les mesures de sécurité autour des lieux de culte pour prévenir d'éventuelles répliques. La synagogue de la Grande Motte a subi des dégâts matériels, mais aucun blessé n'a été signalé parmi les fidèles présents au moment de l'attaque. Le suspect, dont l'identité n'a pas encore été révélée, est actuellement en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à déterminer les motivations de son acte et s'il a agi seul ou avec des complices. La communauté juive de la Grande Motte et les habitants de la région attendent désormais des éclaircissements sur cette affaire qui a profondément choqué la population.